Bonjour tout le monde. Alors, à ma qualité de porte-parole de l'opposition officielle en sécurité publique, j'aimerais vous faire une déclaration aujourd'hui. À la lumière des informations reçues cet après-midi, la levée d'une partie de l'ordonnance de non-publication, les propos du juge Louis Dion aujourd'hui et l'effet qu'il n'avait pas abaissé la code de sécurité des trois fugitifs vendredi dernier, car il n'était pas en cours ce jour-là. Je suis devant vous pour vous dire que l'opposition officielle considère que le premier ministre doit demander la démission de la ministre de la Sécurité publique, l'hystérieux. Cinq raisons motivent notre demande. Temps de réaction de la ministre. Légèreté avec laquelle elle a traité la question. Elle est intervenue dans les médias sans briefing. Transmit des informations erronées, notamment sur NAV Canada et l'ordonnance de non-publication. Elle a mis la fausse sur tout le monde sauf elle. Le Parti québécois, les fonctionnaires, elle a prétendu qu'on lui avait menti. Qui? Le DG de la Sûreté du Québec, sous-ministre, sous-ministre associé au service correctionnel, de qui s'agit-il? Enfin, une évasion qui est devenue une crise interne. Pour nous, cela est une crise importante qui mine la confiance des citoyens envers nos institutions. C'est pourquoi nous demandons au premier ministre d'agir, pour rétablir la confiance envers une institution fondamentale. On a laissé la chance aux coureurs, maintenant la farce a assez duré. Visiblement, cette crise a été gérée en amateurs. La confusion du gouvernement depuis le début de ce dossier est consternante. Merci. Donc, vous dites que le juge a affirmé qu'il n'y avait pas abaissé la Côte du Québec. Alors, le juge a émis un certain nombre de commentaires, notamment qu'il n'a pas pu abaisser abaisser lui-même et que samedi dernier, il n'y avait pas… l'essentiel des indications était sur la préparation au procès et que samedi dernier, la Cour ne siègeait pas. Donc, il a envoyé un message à la ministre en Cour. Pourtant, Mme Thériault, cette semaine, elle disait qu'en Chambre, notamment en réponse à vos questions, que quand un juge recommande quelque chose, le centre de détention doit s'y plier, donc… Ce n'était pas le juge, dans ce cas-là. Mais donc, comment vous réagiriez à ces propos-là de Mme Thériault? Je dirais que la ministre était manifestement mal informée ou elle a décidé de donner des informations erronées, mais dans les deux cas, c'est inacceptable. Donc, c'est deux nouveaux éléments qu'on a cet après-midi qui s'ajoutent à tout ce qu'on a évoqué cette semaine. Je vous rappelle également la question de NAV Canada, où très clairement en Chambre, on a indiqué qu'on avait une entente et que NAV Canada s'est empressé dans les heures qui suivent de nier cette information. Est-ce que ça mérite vraiment la démission? Je crois que oui. Le premier ministre a dû venir à la rescousse de la ministre. Il suffit de voir la consternation dans l'ensemble des acteurs au Québec qui s'intéressent de près ou de loin à la sécurité publique, mais surtout de la population, et on représente la population, et en ce sens, on vient protéger l'institution qui est la sécurité publique, mais également le milieu carcéral. Alors, bien sûr, il y a la traque pour trouver des fugitifs, mais il y a aussi le souci de trouver la vérité et de s'assurer qu'on a quelqu'un en commande de fort qui est capable de réagir correctement dans des circonstances difficiles. Et manifestement, le premier ministre ne peut pas conserver Mme Thériault à ce poste, compte tenu des erreurs successives et nombreuses dans ce dossier dont vous avez été témoin vous aussi, tout comme le public québécois. Est-ce que Mme Thériault, elle a porté atteinte à l'intégrité du juge Dion avec ses propos? Je crois que je ne vais pas parler pour un juge, mais disons qu'il y a un message qui lui a été adressé. Le juge Dion n'a pas pris de décision vendredi dernier. Il a été très clair pour y retrouver ses propos. Il n'a pas pu le faire. Alors, ça s'ajoute aux informations que la ministre choisit elle-même de dire. Elle aurait pu être dans le mutisme depuis le début. Souvenons-nous que ça a pris du temps avant qu'elle réagisse. Elle a même choisi de faire une activité d'inauguration lundi dernier en matinée, au lieu d'avoir le briefing avec la Sûreté du Québec. Et s'en est suivi un ensemble de déclarations à l'emporte-pièce qui étonne même son gouvernement, qui nous amène dans la crise actuelle. Le fait qu'elle ait dit qu'il était responsable de la diminution des mesures de sécurité, est-ce que vous considérez que ça ne porte pas atteinte à la réputation du juge? Disons que la magistrature et un juge peuvent se défendre avec les moyens qui sont les siens. Je vais lui laisser l'occasion de manifester son désaccord avec la ministre sur cet enjeu-là. Disons que, d'un point de vue du public, de ce qu'on peut observer, de ce qui nous est livré en Chambre quand même comme parlementaires, on s'attend à avoir la meilleure information possible. Et moi, comme porte-parole de l'opposition en sécurité publique, j'en ai appris davantage aujourd'hui sur les entrevues que la ministre s'accorder de son bon gré à certaines radios qu'en Chambre. Ça ne m'apparaît pas normal. Et ce qui vient de nous être communiqué cet après-midi est encore plus préoccupant dans la séquence qui nous occupe. Mais elle prétend, il y a une enquête, c'est pourquoi l'enquête a été mise en place, elle prétend qu'elle a reçu des informations contradictoires, qu'elle a été mal informée. Alors, c'est possible? Vous ne la croyez pas? Écoutez, deux éléments là-dessus. Si quelqu'un lui a donné de l'information erronée, donc elle connaît la vérité pour pouvoir prétendre que c'est erroné, de qui s'agit-il? Est-ce que quelqu'un qui est toujours à l'emploi du ministère de la Sécurité publique, qui transmet des informations erronées, manifestement, on n'a pas annoncé le départ de personne. Et là, j'imagine, pour avoir été ministre moi-même, qu'on parle à des personnes de haut rang lorsqu'on a ces informations-là. Alors, il s'agit, vous avez le choix, est-ce que c'est le DG de la Sûreté du Québec, le sous-ministre, la sous-ministre associée au service correctionnel ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est une première question. L'autre élément qui nous fait douter de cette version, c'est que le premier ministre lui-même, ce matin, souvenez-vous, a parlé de cette version, si elle était avérée. Donc, il n'a pas confirmé les dires de la ministre en chambre, là où pourtant il y a une immunité. Il m'apparaît que c'est un doute sérieux qui a été livré en cette chambre ce matin. Donc, on n'a pas voulu répéter que quelqu'un avait menti sciemment. Puis un mensonge, c'est un acte délibéré. Où résiderait l'intérêt de quelqu'un, à l'emploi du ministère de la Sécurité publique, de mentir à la ministre? Je peux vous dire que c'est quelque chose extrêmement grave. Et on ne peut pas affirmer ça sans indiquer que dans les heures qui vont suivre, quelqu'un a été limogé de son poste à la Sécurité publique. Mais pour réclamer la démission d'un ministre, d'un vice-premier ministre aussi... D'une ministre. C'est cette dimension-là qui m'intéresse. Il faut avoir fait quelque chose de grave. C'est fait. C'est une accumulation de gestes graves. Écoutez, à deux reprises, à deux reprises, on a donné des informations erronées en chambre. Un juge a même dû prendre position presque dans un débat public pour dire « on m'a prêté des intentions ». Il est assez clair que d'avoir affirmé que la décision a été prise vendredi par un juge, c'est la ministre qui l'a affirmée en chambre. Je pense qu'on peut en convenir. D'affirmer également que quelqu'un de manifestement haut gradé ait pu mentir, c'est extrêmement grave aussi, sans identifier cette personne, ce qui laisse planer le doute sur un ensemble de hauts fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique. Et de façon générale et ultimement, le public, les intervenants au dossier, les gens qui s'intéressent à la question de la sécurité au Québec, ils sont de plus en plus nombreux, ne voient pas où on s'en va avec la direction qui est offerte présentement par la ministre. Alors, deux choix s'offrent pour le premier ministre, de décider de poursuivre avec la ministre actuelle dans les conditions qu'on connaît et il sera sanctionné là-dessus par la population qui lui demandera pourquoi, ou de suivre le bon sens et de confier cette responsabilité à une autre personne membre de son cabinet ou de sa députation. En quoi désigner un nouveau ministre de la Sécurité publique, à ce moment-ci, faciliterait les opérations pour retrouver les trois fugitifs? Manifestement, la ministre est dépassée par les événements et a de la difficulté à bien cerner l'essentiel. L'essentiel, c'est la quête de la vérité. C'est de poser des gestes qui rassurent la population, qui ne créent pas de la confusion à la fois chez les parlementaires, à la fois chez le public et surtout, et j'essaie d'imaginer l'ambiance présentement au ministère de la Sécurité publique, ça doit être intenable. Écoutez, à la Sûreté du Québec, du côté des sous-ministres, tout le monde se pose la question, est-ce que je suis la personne qui est pointée par la ministre sans breuve? Et on ne peut pas dire qu'il y aura une enquête et en même temps commenter des éléments importants qui pourraient faire l'objet de l'enquête. Et là, cet après-midi, on apprend qu'on ne va pas mettre un procès en danger avec les questions qu'on pose, c'est confirmé cet après-midi. Alors, deux éléments qui arrivent et qui s'ajoutent à une longue liste qui pourtant a commencé samedi dernier. Samedi dernier, on aurait dû rassurer la population, envoyer un message rassurant sur la traque des fugitifs, essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais l'essentiel du temps que la ministre a accordé à ce dossier a été essentiellement pour blâmer le gouvernement précédent, le gouvernement qui a été sanctionné, au lieu de prendre les responsabilités qui s'imposaient et surtout de donner une information lorsqu'elle est vérifiée et juste et indiscutable, surtout dans un enjeu aussi sensible que celui-là. Quelle crédibilité, accordez-vous, à la thèse qui circule présentement que les agents de l'État auraient donné un coup de main aux trois détenus, aux trois prévenus pour qu'ils réussissent leur évasion? Écoutez, je ne sais pas si la ministre dispose d'informations, mais pour moi, c'est la question la plus fondamentale. Vous savez, on a parlé de l'espace aérien, on a parlé des brouilleurs d'ondes, on a parlé des filets, on a parlé des cars, mais qu'est-ce qui a rendu l'évasion possible? C'est d'avoir abaissé les codes de sécurité, d'avoir permis à des gens sans menottes de se retrouver au centre, dans une cour intérieure d'un centre de détention et d'avoir des complices qui viennent les chercher. Sans l'abaissement des codes de sécurité, les gens auraient été accompagnés, menottés et la tâche aurait été passablement plus ardue. Alors, le principal élément, c'est l'abaissement des codes de sécurité. On comprend maintenant que ce n'est pas le juge Louis-Zion qui a demandé cela, donc l'étau se resserre, ça s'est passé à l'intérieur du centre de détention d'Orsainville et c'est là qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'où viennent les informations qui laissent croire à la ministre qu'on lui aurait menti. De l'intérieur du centre de détention, de l'intérieur de son ministère, et si c'est à l'intérieur de son ministère, ça laisse planer le doute sur de nombreux loyaux serviteurs de l'État qui, présentement, seront pointés en se disant « est-ce que c'est vous qui avez menti à une ministre? » Moi, ça fait sept ans que je suis parlementaire à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu une telle situation. Donc, la personne qui a pris la décision d'abaisser les codes de sécurité... Là où l'est, personne. ...doive-t-être suspendue sur le champ? Mais il y a quelqu'un, à moins qu'on ne soit pas capable de les identifier, mais manifestement, on sait que ce n'est pas le juge. C'est exclu. Alors, c'est quelqu'un, quelque part, qui a pris cette décision. Est-ce que c'est sur la base d'un argumentaire, sous la contrainte? On ne le sait pas pour l'instant. Mais ce qui nous a menés là, la recherche de la vérité, a fait en sorte que toutes sortes d'informations ont été lancées de part et d'autre par la ministre. Écoutez, ça va tellement loin qu'à un moment donné, la ministre a dit « ce qui crée de la confusion, c'est les questions de l'opposition. Alors, nos questions l'ont un peu brouillée, semblerait-il, son jugement sur certaines questions. Écoutez, on pose des questions au nom du public, ça m'apparaît légitime, et il y a un intérêt certain d'avoir quelqu'un en poste qui comprend bien la situation, qui la maîtrise et qui aura la confiance à la fois de la population et de tout le système carcéral du Québec. » Précisément, est-ce que là où les personnes qui ont pris la décision d'abaisser la cote de sécurité doivent être suspendues sur le champ avant même que l'enquête administrative soit compliquée? Je crois que si on les connaît, oui, si ça ne nuit pas au procès. Et manifestement, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'on avait beaucoup trop de limitations. Ils sont évadés, là, les trois fugitifs. Ils sont évaporés dans la nature, au pire, à l'extérieur du Québec. Alors, est-ce qu'on peut comprendre à tout le moins comment ils ont quitté le pénitencier, puis le procès, c'est une autre chose, puis il va continuer le procès. Dans des circonstances particulières, on en convient, mais le procès va se poursuivre. Là, on ne parle pas du procès, on ne parle pas des crimes qui auraient été commis par ces accusés. On parle des conditions d'évasion du centre de détention d'Hersaint-Ville. Donc, c'est deux choses différentes quant à nous. What did you learn today that is leading you to ask the minister to step down? Well, let's see, we have more information, new data about what the judge, Judge Dion, tell us about the fact that he's not responsible. Bill, he didn't take the decision about lower the security condition last Friday. So it's new, and now we have, like, the secret document of court telling us that it's not a matter of ruining the court, the process. So what we say is, since last Saturday, we have a lot of bad information and confusion, and the minister Thériault has to step down. For the sake of the justice of the Government of Quebec, I asked the Premier Couillard to make sure he take the good decision for the wealth of the system. What has she said that misled Quebecers? Well, a couple of things. First of all, she took too much time to react after the escape. That's the first thing. Then she decided to tell us information without having any briefing from the SQ, which is not a good idea because she needed good information. She could wait a little before saying it's the fault of the opposition or it's the fault of a judge. And this is what she said, she tell us. Then she told us in the Chamber that NAV Canada has an agreement with the Government of Quebec about the aerial area, which is not true, that we know now since NAV Canada tell us that a few hours after that. And then she told us that some people in and their entourage are lying to us. So who's lying to us? Is it the director general of the SQ or someone in our minister? We don't know, but that puts suspicion on a lot of people. And then we had this new information about the Judge Young today and the non-publication document telling us that since the beginning, it's not the right path. So it's too much for us and it's too much for the Quebecers and we do think that she has to step down. Fair enough? Thanks, thank you very much. Thank you very much. . . Merci.